Donc après une semaine à faire des paris sportifs, on a fait un profit de... Les paris sportifs. On entend partout que c'est le meilleur moyen de perdre tout ton argent. Que c'est impossible de gagner sur le long terme. Et que de toute façon, la seule personne qui gagne dans l'histoire, c'est le bookmaker. Bla 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 bla. Mais si, au final, ce n'était pas le cas. Si on nous avait menti et qu'il y en avait quelques-uns d'entre nous qui avaient déjà trouvé la solution pour gagner à tous les coups. Parce que je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, j'en ai vu des gars flex, la Lambo, la Rolex ou encore la liasse de billets. Mais d'un autre côté, je me dis que contrairement à d'autres business comme le dropshipping, le SMMA, le trading. Qui sont des business qui demandent des vraies compétences. Les paris sportifs reposent en réalité quand même beaucoup sur la chance. Alors certes, il y a des statistiques, je suis d'accord. Mais il y a toujours des facteurs qui restent incontrôlables. C'est donc pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais tester les paris sportifs avec une somme initiale de 1000€. Notre objectif, c'est de voir combien est-ce qu'on peut gagner à partir de ces 1000€ en pariant tous les jours pendant une semaine. Et on va pouvoir enfin répondre à la question, est-ce qu'il y en a certains qui ont trouvé la solution miracle ? Avant de commencer, bien sûr, je tiens à dire que je n'encourage surtout pas les paris sportifs. Que c'est destiné qu'aux personnes qui ont plus de 18 ans. Et que j'ai déjà perdu de l'argent avec les paris sportifs. Et cette vidéo est simplement et purement une expérience. Et je veux juste savoir si en mettant des paris pendant une semaine, c'est possible de gagner de l'argent. Comme ça, vous de votre côté, vous n'avez pas à le faire. Et vous pouvez vous faire votre simple avis sur cette vidéo-là. Autant te dire que personnellement, j'ai déjà testé les paris sportifs à mon adolescence. J'en ai fait même pas mal. J'avais même fait un plan à l'époque pour partir en vacances avec la simple mise de 2€. Mon objectif, c'était de faire une montante. Et grâce à ces 2€-là et à mes paris gagnants, j'allais pouvoir prendre cette somme finale et partir en vacances avec. Autant te dire que dès le début, en fait, les 2€, ils ne sont pas passés. J'ai réessayé plusieurs fois. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Par contre, je sais qu'il y a des gars sur Instagram, TikTok, Snapchat qui maîtrisent beaucoup mieux et qui passent leur journée à analyser les statistiques. Généralement, ces personnes-là ont même des groupes dans lesquels ils partagent leurs paris sportifs. Moi, je suis nul et ça ne vaut pas le coup de regarder cette vidéo-là. Donc, je me suis dit que ça serait sympa d'aller plutôt trouver les gourous professionnels dans ce business-là et de suivre tout simplement leurs paris. C'est donc là mon objectif. Trouver le krach des paris sportifs et intégrer tout simplement son groupe payant. J'ai donc fait pas mal de recherches, que ce soit sur TikTok, Instagram. J'ai même demandé à ma communauté s'il y avait des groupes déjà qui me conseillaient. Je ne ferai aucune pub dans cette vidéo et c'est pourquoi j'ai fait le choix de masquer le nom de cette personne. Et je suis donc tombé sur lui. J'ai donc foncé pour rejoindre son groupe. Il fallait seulement que je lui envoie un petit DM et ensuite, il m'enverrait les liens pour y accéder. Bon, les gars, il ne me reste plus qu'à attendre la réponse pour savoir si on peut intégrer ce groupe. Je vais écrire le compte là. Go déposer les 1000 euros sur le site. Bon, les gars, paiement approuvé. Bon, les gars, là, je le fais vraiment pour vous, expérience sociale. On vient de mettre 1000 balles. J'espère qu'ils ne vont pas nous bloquer notre argent aussi. Je sais qu'ils aiment bien faire ça s'ils ne peuvent pas prouver ou je ne sais pas quoi. Ça devrait le faire normalement. Donc là, je vais me connecter à mon compte. Et ensuite, je vais attendre de rejoindre le groupe. Et dès qu'on commencera à faire nos premiers paris, je vous tiendrai. Et on va pouvoir enfin placer nos paris. Mais juste avant, je tiens à remercier un abonné du nom de Alexandre, puisque c'est lui qui m'a mis en relation avec ce parieur. Et deuxièmement, je me suis bien inscrit sur son compte privé. Et vous savez, ce n'est pas un abonnement que tu payes. Il s'agit simplement d'une mise en relation. C'est-à-dire qu'il vous donne son lien pour que vous, vous vous inscrivez sur le site de Paris Sportifs en question. Donc moi, pour ma part, je l'ai fait sur Unibet. Et ensuite, vous devez lui envoyer la preuve que vous avez bien utilisé son lien. Sauf que moi, au moment de lui envoyer la preuve, là, je n'ai toujours pas de réponse. Et donc là, je me retrouvais un peu dans le jus avec un parieur qui, pourtant, me l'avait conseillé, était fiable. Et donc, j'ai demandé à cet abonné, là, aujourd'hui, en urgence, de m'envoyer les paris sportifs qui étaient publiés par le mec sur son groupe privé. Devinez quoi ? On a enfin reçu tout ça. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de matchs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du Roland-Garros, on a la finale de la Ligue des Champions, on a du Top 14. Bref, il y a vraiment énormément de matchs. Le pronostiqueur a décidé de miser sur un seul et même match, la finale de la Champions League, Borussia Dortmund contre le Real de Madrid. Et il y a un autre truc aussi que je compte vous expliquer avant, et c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que quand vous versez 1 000 euros, admettons, comme je l'ai fait sur mon compte Unibet, c'est un peu votre banque. Donc, c'est la somme totale disponible. Eh bien, il ne faut jamais parier toute cette somme-là d'un coup, parce que si vous voulez être gagnant sur les paris sportifs, en tout cas, d'après ce que je comprends, ça ne va pas se faire sur le court terme, mais plutôt sur le long terme. Et donc, il faut qu'on garde cette banque le maximum de temps possible. Et c'est donc pourquoi ce parieur nous donne des indices de notre banque en fonction du risque du pari sportif en question. Donc là, par exemple, le message est « Si votre bankroll est inférieur à 1 000 euros, misez sur les saves 5% de votre capital, et misez sur les grosses cotes 2% de votre capital. » Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai 1 000 euros de départ, c'est-à-dire que sur un pari qui est safe, je dois miser 50 euros. Par contre, sur un pari qui est un peu plus risqué, là, je ne vais miser que 20 euros. Et donc, voilà les paris du jour qu'on doit tenter. Donc, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un match, il a décidé de faire trois différents paris. Donc, premièrement, c'est le pari du Borussia Dortmund contre le Real de Madrid. Bien sûr, il a mis Real de Madrid gagnant avec une cote à 1,60 et il me semble qu'elle a augmenté sur une e-bet, on verra ça juste après. Il y a également, en deuxième pari, donc là, un peu plus risqué, Borussia Dortmund, Real de Madrid, Vincius Junior marque un but. Et enfin, en troisième pari, on a le score exact à 7,40, Borussia Dortmund, Real de Madrid, où lui, il mise 2-1 pour le Real de Madrid. Bon, les gars, allez, on met 50 euros sur le Real de Madrid. Le premier pari est placé. Deuxième pari, Vincius Junior. Lui, il a misé 25 euros, il me semble. Donc, nous, on va faire pareil. On va le passer à 25 euros. Le dernier pari, c'est vraiment un fun et on va mettre que 20 euros. On met 20 euros sur Vincius qui marque. Donc, voilà, les gars, les trois paris sont placés. On a 925 euros de disponibles sur le compte. On a, du coup, parié pour plus ou moins, ouais, 63 euros. Donc, c'est pas mal. Et voilà, les gars, on se retrouve demain ou ce soir à l'affût du match. Bon, bah, les gars, c'est gagné pour hier. Alors, mes paris. Vincius qui marque. On a mis 20 euros, on gagne 47 euros. Donc, on gagne 27 euros, en réalité. Real Madrid qui gagne contre Dortmund. Donc, on avait mis 50 euros. On gagne 86 euros. Donc, 36 euros de bénéfice. Et l'autre pari, donc, c'était vraiment le risqué où on n'a rien mis. J'ai mis 3 euros, une cote à 7 sur le score exact de 2-1. Malheureusement, il n'est pas passé. Donc, on perd 3 euros. Ce qui nous donne un compte total à 1060 euros. Donc, on a gagné 60 euros sur la nuit dernière. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu de pari, en fait, à placer. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, je vous ai dit que je suivais un pronostiqueur. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas mis de nouveau pari. Et du coup, je me suis dit que c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de pari, cette vidéo-là ne va pas trop être intéressante. Donc, je me suis dit que j'allais rejoindre un autre pronostiqueur. Donc, j'ai fait mes recherches de nouveau. Et j'en ai rejoint un autre. Je l'ai rejoint, je ne sais pas, vers 15h, 30, 16h. Et malheureusement, il était trop tard. De son côté, le pronostiqueur avait misé sur Roland-Garros. Et tous ces paris, en plus, ils s'étaient passés. Donc, on aurait pu faire bien évoluer notre banque. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'attends. Là, je suis à l'affût. C'est un pari qui sort aujourd'hui. Mais sinon, demain, je compte bien remettre. De toute façon, on a Roland-Garros. Donc, on a de la chance. Normalement, il y a des matchs sur lesquels on pourra parier. Bon, les amis, nouveau jour. On est le lundi 3 juin. Aujourd'hui, on a fait quelques paris. Je ne vous ai pas pris encore. Je ne vous ai pas tenus au jus. Mais j'ai fait trois paris. Un pari simple et un pari combiné avec deux paris. Donc, je sais qu'il y en a un qui est passé pour l'instant. Mais il y en a un, je ne sais pas encore. Donc, on va pouvoir découvrir ensemble. C'était un gros match. Puisque c'était avec Novak Djokovic. Donc, on va checker tout de suite notre petit unibet. On va se connecter. Ah ouais ! Ok. Bon, bah... Pour l'instant, on en a un qui est passé. Alors, on avait misé sur Alex Deminor contre Daniel Medvedev. On avait dit qu'il y aurait plus de 3,57. Donc, le premier pari est passé. 3,57 à Roland-Garros, en vrai, c'est rien. S'il y en a un des deux qui met un 7, c'est bon, c'est fini. Genre, si l'autre, il ne le bat pas 3-0. 3-7 à 0, c'est que c'est bon, ça va passer. Donc, en vrai, j'avoue, c'est un pari assez simple. Donc, là, on avait misé 50 euros. On en poche 75 euros. Et là, actuellement, on a un autre pari qui tourne. On avait... Donc, le combiné, c'était le joueur 2 gagne au moins un 7. Donc, c'était Novak Djokovic contre Francisco Tirundolo. Et il me semble qu'il y a eu 4-7. Donc, on est passé à 1,70. Énorme la cote, en vrai, c'est pas mal. Et donc, là, on est sur un nouveau pari. Kasper Rood doit gagner le match. Mais bon, là, il se fait de plus en plus tard. Je pense que les résultats seront demain. Là, pour l'instant, il gagne 7-6. Il a perdu sur l'autre set. Et là, il a 5-4 avec l'avantage. Donc, il peut faire le deuxième set. Et ça nous mettrait vers la victoire, j'ai envie de vous dire. Et donc, là, sur ce pari-là, j'ai misé 20 euros. Et on a mis un gain potentiel de 45 euros. 1,56. Donc, voilà pour cette petite journée, les amis. Encore une fois, on empoche décidément cette vidéo. Je n'ai jamais gagné autant avec les paris sportifs, comme par hasard. De toute façon, ce n'est pas fini encore. Mais comme vous le voyez, je ne mise pas tous les jours sur un tas de paris. Genre, ce n'est pas le but non plus. Je ne vais pas faire le trou de balle. L'idée, c'est de montrer quand même un aperçu vrai des paris sportifs. Donc, c'est pour ça aussi que je ne mise pas sur tous les matchs. Et j'essaie de rentrer dans tous les groupes. Parce qu'au final, comme je l'ai dit au début, les paris sportifs, il faut savoir aussi bien les choisir. Là, on a de la chance, ils passent tous. Mais ça peut aussi tourner. Et demain, il ne peut aussi y avoir aucun qui passe. Voilà, les amis, je vous retrouve demain. Demain, il y aura encore du Roland-Garros. Et actuellement, on est à 1065 euros de gagné. Sachant que j'ai remis 20 euros là. Donc, on est à 1085. On est parti avec 1000 euros. On a fait plus ou moins 85 euros. Donc, c'est pas mal. Bon, les gars, aujourd'hui, tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, justement. C'est la vie des paris. Première défaite. Et on s'en rappellera. J'ai mis sur deux paris. Bon, heureusement, j'avais mis que 20 euros et 20 euros. Sur une cote à 1,70. Donc, on avait un... On nous a conseillé de parier sur Sioatec, Vendrosuva. Putain, c'est trop compliqué à dire. Plus 8,5 jeux. Donc, lui, on avait... J'ai mis 20 balles. Et lui, j'ai mis 20 balles aussi. Il gagne 5,5 jeux. Et malheureusement, c'est perdu. Donc, on vient de perdre 40 euros. Quand tu gagnes, c'est cool. Quand tu perds, ça fait mal aux boules. Regardez, 1071. Donc, voilà, on a perdu 40 balles. C'est pas grave. De toute façon, c'est la vie des paris. C'est comme ça. On nous, on continue. Demain, on va remiser. Là, j'ai enfin eu la réponse de l'autre pronostiqueur. Mais là, je vais peut-être enfin être accepté. Donc, ça va arranger un peu tout ça. Mais voilà. Malheureusement, première défaite. Et on vient de perdre 40 euros. Bon, les gars, juste pour vous tenir au jus. Avant, tiens, il n'y avait pas de pari à placer. Hier, par contre, il y en avait. Et on a encore perdu, les gars. Bon, on est en train de perdre tout ce qu'on avait gagné. C'est pas grave. C'est le jeu. C'est le jeu. Mais je vais vous montrer un peu. Je crois que j'avais mis 20 balles. Donc là, on est retombé à 1051 euros. Juste ici. Pari que j'avais placé. C'était... Je n'ai rien compris. Un pari au break, je ne sais pas quoi. Bref, moi, je suis juste comme un débile. Je ne vais pas faire mes analyses. Sinon, je vais encore plus perdre de temps. Et encore plus perdre d'argent, du coup. Mais bon. Donc là, on est sur une série de 3 défaits. C'est vraiment pas bon. Et pour l'instant, on est en positif à 1050 euros. Donc ce week-end, j'espère qu'il y aura plus de paris. Parce que c'est un peu chiant. Genre, il y a tellement peu de paris qui passent. Là, je suis sur deux groupes. Mais il y en a un. Le mec, il n'a toujours pas accepté. L'autre, ces trois derniers paris, ils sont perdants. Donc bon. Voilà. Ce n'est pas le feu. Voilà. C'était pour vous tenir au jus de comment ça se passait. Les gars, le pari du jour qui passe. On vient de faire 76 euros. Une cote à 1,50. On avait mis 50 balles. Et c'est passé. Donc ça fait plaisir. Le compte passe maintenant à 1,057. Et c'était un pari sur Roland Garros. Sur le gagnant en moins de 18,5 jeux. C'était Iga Suatek. On a misé sur elle face à Jasmine Paolini. Donc là, on est à 57 euros de bénéfice depuis le début du concours. On est samedi actuellement. Et donc demain, c'est la grande révélation. Est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on est perdant sur les paris sportifs ? Sachant que je pense qu'il va me rester encore quelques paris à mettre. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et je n'hésiterai pas à faire prolonger un peu le suspens pour qu'il y ait encore un peu plus de paris. Puisque l'on doit être à 5, 6 paris de plus. Ah non, il y a 6, 7 paris. Je vais voir. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Les amis, on se joue très particulier. Puisque aujourd'hui, il faut voter pour les européennes. Très très important. Et regardez-moi ce temps vu sur le Sacré-Cœur. Soleil. Ce n'est pas magnifique. C'est le dernier jour du challenge. Aujourd'hui, nous avons un dernier pari à mettre. Hier, on a gagné encore. Il y a un parieur. Il est très très fort d'ailleurs. Il est très très fort parce que tous les paris que j'ai suivis, pour l'instant, on est gagnant. Et il vient de nous partager un petit pari. C'est dimanche. C'était également en plus la dernière de Roland-Garros. En ce jour particulier de Roland-Garros, on n'a pas misé sur la finale malheureusement. Mais par contre, ce soir, il y a la France qui joue. Et qui dit France qui joue ? Je ne sais plus contre qui. Dit Mbappé. Mbappé, Mbappé buteur bien sûr. C'est le dernier pari. Et ce soir, on va faire quelque chose d'exceptionnel que je n'ai pas du tout fait. On va mettre 200 balles sur Mbappé buteur. Voilà, on va la tenter. C'est le dernier jour. De toute façon, on n'a rien à perdre. Mais regardez les conditions dans lesquelles on travaille. C'est plutôt pas mal quand même. On ne va pas se mentir. Buteur, Kylian Mbappé. France, Kylian Mbappé. Et on met 200 balles dessus les amis. 200. Let's go. 200 euros. Fermez. Pareil. Et voilà, les gars. On vient de placer 200 euros sur Mbappé. Kiki, ne me déçoit pas. Tu es la dernière du challenge. Et après, on pourra faire les calculs. Combien est-ce qu'on a gagné ? Combien est-ce qu'on a fait de bénéfices ? Notre chiffre d'affaires ? Si c'est rentable ? Si ça vaut le coup ? Et pour ça, on se retrouve dès demain. Avant de te résumer combien est-ce qu'on a gagné grâce à ce challenge, puisque je sais que c'est la question que tu te poses, je voudrais te dire que les paris sportifs, c'est extrêmement stressant. Et surtout, la chance, il y est quand même pour beaucoup. Et vous allez le voir juste après, où je vous parlerai justement un peu de ce qui s'est passé avec Mbappé. Les paris sportifs sont aussi une addiction. Et personnellement, alors certes, même si j'ai bien joué le jeu, je suis totalement contre cette façon de gagner de l'argent. Vous ne devez absolument pas compter sur ce système-là pour gagner votre vie. D'ailleurs, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Unibet, Winamax, Betcli, ce sont des entreprises. Ces entreprises existent encore aujourd'hui. Pourtant, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, ça voudrait dire qu'ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils en reversent, en fait, à leur parieur. Donc, en l'occurrence, logiquement, certes, il va y avoir une petite partie de gagnants. Et encore, d'après ce que j'ai entendu, les comptes peuvent être bloqués à de multiples reprises si une personne gagne trop. Parce qu'on se dit que c'est bizarre. Et de l'autre côté, par contre, les perdants, eux, on leur prend tout leur oseille. Et bien sûr, qui est-ce qu'ils gagnent à la fin ? Eh bien, c'est les sites de paris sportifs. Ce business n'est pas du tout sûr. Et comme on l'a vu, on peut perdre beaucoup et très vite. Mais comme je l'ai dit, je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment professionnalisées. Et qui vivent des paris sportifs à plein temps. Mais là encore, c'est une autre mentalité. C'est un autre mindset. C'est comme si je vous disais, voilà, il y a les traders TikTok. Et il y a les vrais traders qui sont professionnalisés, qui ont une méthode, qui perdent. Mais qui gagnent. Mais qui font plus gagner que perdre. Comme équilibré. Alors certes, tu peux finir en positif. Mais c'est rien en fait, contrairement à si tu lances un putain de business. Si tu lances un putain de business, tu ne vas pas compter sur la chance. Tu vas compter sur tes compétences. Alors certes, ça sera plus compliqué. Mais je peux te dire qu'une fois que tu auras réussi, que tu seras là-haut. Tu parieras plus jamais. Tu ne compteras plus jamais là-dessus pour gagner de l'argent. Avant de vous partager les résultats, c'est vrai que le challenge, on l'a fait sur une semaine. Donc c'est très peu représentatif de la réalité. Mais finalement, je suis plutôt content du résultat. Pourquoi ? Parce que sur ce dernier match, vous savez, on a misé 200€ sur Mbappé. De base, il était titulaire. Mais malheureusement, il est tombé malade. Et donc Mbappé malade égale Mbappé qui n'est plus titulaire. Attention, il reste quand même sur la feuille de match. Donc Unibet n'annule pas ton pari. Il rentre, je ne sais pas, la 60ème, 70ème. Je vous avoue, je n'ai pas du tout regardé le match. Ensuite, il ne reste plus que 20 voire 30 minutes pour marquer un but tandis qu'il est malade. Et ça, si ce n'est pas de la malchance, c'est quoi alors ? En effet, de base, le dimanche où j'ai parié, il était 16-17h. Il était annoncé sur la feuille de match. Donc ça prouve encore une fois que, alors certes, tu peux analyser toutes les dates que tu veux. Mais il y a aussi un gros facteur chance qu'il faut prendre en compte. Et donc, malheureusement, ce pari a été perdant. Et aujourd'hui, notre compte Unibet, il n'est plus à 1000€. Il est à 857€. Soit on est sur une perte de 143€. Alors certes, vous allez me dire, Félix, tu as abusé. Tu as mis 200€ sur Mbappé, Buter aussi, c'est normal. Tu as joué plus que ce que tu devrais. Et c'est vrai, vous avez totalement raison. Si je respectais combien est-ce que j'avais misé, j'aurais dû miser seulement 50€. Mais au final, le résultat, il n'en est pas moindre. Puisque à 50€ près, on finit à 1000€. Et donc, je ne suis ni en positif, ni en négatif. Je suis à 0€. Au final, j'ai juste perdu du temps. Donc voilà les amis. Si vous devez venir retenir une chose, ne comptez pas sur les paris sportifs pour gagner votre vie. Faites-le seulement avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, si vous avez de l'ambition, si vous voulez gagner de l'argent, c'est que le travail qui va payer. Montez un putain de business. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si tu veux lancer un business, je te recommande fortement de développer ta personal brand. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur business. C'est-à-dire de parler d'une passion sur les réseaux sociaux. Et ensuite, de monétiser cette passion en l'apprenant aux autres. Tu retrouveras des vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Que ce soit en termes de création de communauté ou encore monétisation de ta communauté. Moi, je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Félix. Ciao, ciao.